Si Octobre Rose est une campagne de sensibilisation au cancer féminin, les hommes n'échappent pas à cette réalité. Au Gabon, des données statistiques en 2022 ont démontré quelques cas chez les hommes, soit 4 dépistés positifs au cancer du sein. Octobre Rose est une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins, mais en réalité, ces cancers-là sont également un sujet important chez les hommes. Parce que les données statistiques nous ont bien montré que nous avons quelques cas de cancer du sein chez les hommes. Donc il est important que les hommes participent à cette sensibilisation. La sensibilisation dans ce cadre, même si elle est moins intense, demeure aujourd'hui tout aussi importante, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au niveau aussi des cancers liés au papillomavirus, qui est un virus responsable du cancer du col de l'utérus, il faut dire qu'il est possible qu'un homme fasse un cancer du pénis. Certes, ce sont des cancers qui sont rares, mais ce sont des réalités que nous observons dans nos structures hospitalières. Petit rappel biologique, l'homme possède deux glandes mammaires situées sous les mamelons, tout comme la femme. Ce gonflement des glandes mammaires peut se produire des deux côtés ou d'un seul côté et il survient à cause des effets de certaines hormones. Et les signes d'alerte du cancer du sein sont entre autres l'induration du sein, tumefaction de la peau du sein, écoulement mammaires sanguinolents, ulcération et douleurs du sein inexpliquées.